Je pense qu'il faut négliger aucune option et il faut prendre chaque match comme il vient et surtout aller essayer de faire un résultat partout. Le fait d'avoir marqué trois buts, c'était aussi important pour l'aube de la verrage et montrait que vous aussi vous pouvez marquer beaucoup de buts. Bien sûr, bien sûr, même dans la tête des joueurs, de ceux qui marquent et même dans la tête de l'équipe, du staff, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien et le fait aussi d'avoir fait encore un clean sheet, d'être resté solide, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Est-ce qu'il y avait une pression parce qu'il y avait le résultat de Metz qui repassait devant vous ? Est-ce que ce soir vous avez senti ça pour attaquer le match ? Non, comme je l'ai dit juste avant, on essaie de faire l'abstraction le plus possible des scores des autres et de se focus sur nous et de faire les matchs les plus pleins possibles. Ça marche parce que vous avez joué avant ou après eux, vous n'avez jamais pu vraiment faire des procès de ce soir ? Bien sûr, bien sûr, et encore une fois, je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut le prendre et c'est la meilleure façon d'obtenir des résultats. Jouer avec quatre offensifs comme ça, ça fait longtemps que vous n'aviez pas joué, ça change beaucoup de choses. C'est notamment le début de match peut-être où ça partait un peu dans tous les sens, c'était plus dur à gérer, comment tu étalises ça ? Je pense que c'était la réponse à l'adversaire qui avait un système de jeu où il jouait relativement bas. Donc voilà, il fallait amener du monde en haut. C'est vrai qu'on ne joue pas forcément comme ça d'habitude, mais on sait y jouer. Il y avait cinq, six joueurs qui ont commencé et qui n'ont pas commencé à Metz. Tu sens de l'émulation dans le groupe aussi ? Je pense que tout le monde est prêt, tout le monde a envie de jouer et d'aider l'équipe. Donc oui, tout le monde se prépare bien les semaines pour pouvoir être en forme pour les matchs. On a l'impression que vous avez monté en puissance dans ce match. La première demi-heure a été compliquée, ils peuvent marquer, on peut tirer sur la barbe vous aussi. Mais justement, ce jeu qui est parti un petit peu dans tous les sens, et puis plus les minutes ont passé, vous avez fini très fort la première mixte, la deuxième, mais peut-être l'une des plus importants de la saison. Non, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, comme je l'ai dit, on a resté solide. Je pense que c'est ce qu'il faut être au départ. Et après, voilà, c'est là qu'on peut mettre notre jeu en place, essayer de poser le jeu quand il faut et de l'accélérer quand il faut aussi. Ça fait un moment, je ne dirais pas ça, parce que ça fait quand même quelques matchs où on est bien. La semaine dernière, on a fait un faux pas, mais ça fait un bon moment qu'on est bien, surtout sur la durée des matchs, et j'espère qu'on va continuer comme ça. On a vu que dès les premières minutes, on se créait des occasions, et on a voulu continuer à pousser, à pousser, et à la fin, c'est rentré. On se concentre sur nous, comme on vous le dit. On se concentre sur nous et on ne regarde que nous, on ne regarde pas ce qui se passe à côté. C'est vrai, c'est un peu ce qui nous manque. On gagne souvent les matchs par un but d'écart. On a souvent les occasions pour tuer le match, mais on ne le tue pas. Et là, aujourd'hui, on a montré qu'on pouvait le faire. C'est une victoire qui peut compter pour la suite du championnat ? Bien sûr, on prend trois points, il reste six matchs, ça va compter. Le match de Josh, déjà, je suis très content pour lui, qu'il ait mis ce doublé, parce que c'est vraiment un bosseur. C'est vraiment un bosseur, il fait beaucoup de travail invisible. Et pour moi, tout ce qui lui arrive, c'est vraiment mérité. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content pour lui. Ça fait un moment, même à l'entraînement, que le coach les met ensemble, et ça fonctionne plutôt bien. Ils s'entendent bien. Après, je pense qu'encore avec plus de matchs, plus de matchs ensemble, ils vont réussir à se trouver encore plus. Mais sinon, ils s'entendent très bien. Non, je ne nous ai pas sentis par don en difficulté. On travaille le système en 4-4-2 depuis un moment, en 4-3-3 aussi. Et je pense qu'on le maîtrise.